De nombreuses interrogations commencent à émerger concernant l'évolution du rendement et des prix des SCPI en 2023. De nombreux analystes et de nombreux investisseurs sont assez pessimistes sur les perspectives de cet investissement. Pourquoi de nombreux investisseurs et analystes pensent que le rendement et le prix départ de SCPI va baisser en 2023 ? Quelle est mon analyse du marché des SCPI aujourd'hui ? Faut-il toujours investir en 2023 ? Si oui, sur quel SCPI faut-il plutôt se positionner ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On observe pour la première fois depuis 2015 une baisse de l'immobilier dans l'ancien sur un trimestre. En effet, les prix ont baissé de 0,2% sur l'ensemble du territoire au premier trimestre 2023 par rapport au prix du quatrième trimestre 2022. Cette baisse se concentre en Ile-de-France avec une baisse de moins 1,1% par rapport au quatrième trimestre 2022. Or, Ile-de-France, il y a une légère progression des prix de plus 0,1%. Ce ralentissement que connaît le marché de l'immobilier s'explique principalement par la hausse des taux d'intérêt qui entraîne une baisse de la capacité d'emprunt des ménages. Mais cette baisse ne touche pas uniquement le secteur résidentiel. L'immobilier d'entreprise est également touché avec un repli de 44% des volumes investis. En effet, selon Knight-Frank-France, 3,2 milliards d'euros ont été investis dans l'hexagone, soit une baisse de 44% par rapport à la même période l'an passé. On observe également un léger repli des prix dans une proportion heureusement beaucoup moins importante que la baisse du volume. De plus, spécifiquement sur les SCPI, il y a des craintes par rapport au rendement distribué en 2023. De nombreux investisseurs s'interrogent sur la capacité des SCPI à investir convenablement la collecte qui demeure importante. Enfin, un dernier point par rapport au rendement distribué. Si on annualise le rendement distribué du premier trimestre 2023, on serait à un rendement de 4,24% en moyenne en 2023, soit un repli important par rapport au rendement distribué qui a été de 4,53% sur l'année 2022. Alors, dans ce contexte, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une baisse de la valeur des parts de SCPI ainsi que d'une baisse du rendement distribué pour l'année 2023 ? Je vais partager mon avis sur ces différentes questions dans cette vidéo. D'abord, au niveau du rendement, certains sont assez catastrophistes par rapport au rendement distribué du premier trimestre 2023. Mais ce niveau de distribution est exactement le même qu'au premier trimestre 2022. On observe même une légère progression de plus 0,25% par rapport à la distribution du premier trimestre 2022. Il est commun que les SCPI aient un niveau de distribution plus faible lors du premier trimestre de l'année. Par rapport au rendement distribué, personnellement, je pense au contraire que dans le contexte actuel, les SCPI pourraient tirer leur épingle du jeu et continuer à distribuer un rendement proche de celui de 2022, voire augmenter leur rendement distribué. Alors moi, il y a deux principales raisons qui me font penser que le contexte actuel peut être à l'avantage des SCPI. Tout d'abord, les contrats de location signés par les SCPI sont généralement indexés sur le niveau de l'inflation. Donc ça signifie que si l'inflation augmente, concrètement, les loyers augmentent également, ce qui peut conduire à une augmentation du rendement distribué. Deuxièmement, contrairement à d'autres acteurs du marché immobilier, les SCPI ont tendance à avoir un faible niveau d'endettement. En moyenne, elles s'endettent à hauteur de 20% de leur capital. Par conséquent, l'augmentation récente des taux d'indérêts a un impact limité sur les SCPI, contrairement à d'autres acteurs qui dépendent davantage de l'emprunt pour financer leurs acquisitions. Pour résumer, grâce à l'indexation des loyers sur l'inflation et à leur faible niveau d'endettement, les SCPI sont bien placés pour naviguer dans le contexte économique actuel et potentiellement stabiliser, voire augmenter leur rendement. Alors bien sûr, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu vois un danger concernant l'évolution du rendement des SCPI pour 2023 et pour les années à venir ? Ensuite, une autre interrogation qui revient souvent, c'est la capacité au nom des SCPI à investir une collecte importante. On était tout de même à 10,2 milliards de collectes en 2022. Et pour l'instant, on est sur les mêmes ordres de grandeur en 2023. Le problème, bien sûr, c'est que si les SCPI n'arrivent pas à bien investir leur collecte, il en résultera une baisse du rendement distribué ou l'achat d'actifs à des niveaux surévalués. Actuellement, ce qu'on observe sur le marché de l'immobilier, c'est une augmentation de l'offre, principalement due au fait que les biens immobiliers restent disponibles plus longtemps à la vente. Cette durée plus longue pour vendre des biens s'explique notamment par la hausse des taux qu'on connaît actuellement, ce qui rend beaucoup plus compliqué le financement pour certains acteurs qui ont beaucoup recours à l'endettement pour justement financer leur acquisition. Il me semble que dans ce contexte, les SCPI ont tout de même un avantage comparatif important. En effet, les SCPI ont la capacité d'investir des montants importants dans l'immobilier sans nécessairement avoir besoin de recourir au levier du crédit. Cette indépendance vis-à-vis du crédit est d'autant plus précieuse dans le contexte économique actuel où les taux d'intérêt sont plus élevés, rendant l'accès au crédit plus difficile et plus coûteux. Pour résumer, personnellement, je ne vois pas de problème avec le niveau de collecte actuel, d'autant qu'il y a un autre élément à prendre en compte. Aujourd'hui, on ne s'adresse plus uniquement au marché français, on s'adresse au marché européen. Et les SCPI qui collectent le plus aujourd'hui sont des SCPI qui investissent à l'étranger. Donc, il y a une profondeur de marché quand même assez importante. Maintenant que je t'ai partagé mon avis sur le rendement distribué et sur la collecte, je vais te partager mon avis sur la possible baisse du prix de part liée à la légère baisse de l'immobilier qu'on connaît aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a des experts indépendants qui déterminent la valeur du patrimoine de chaque SCPI. Au 31 décembre 2022, la valeur du patrimoine des SCPI a enregistré une baisse de 1,54%, mais ça ne veut pas pour autant dire que le prix de part des SCPI a baissé de 1,54%. En effet, pour rappel, le prix de part est déterminé par la société de gestion dans une fourchette, plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution représentant le coût total que représenterait la reconstitution du patrimoine de la SCPI si on devait la recréer à zéro. On prend notamment en compte, pour calculer cette valeur de reconstitution, la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI, les liquidités disponibles et les frais qui seraient engagés pour reconstituer le patrimoine immobilier de la SCPI. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des SCPI, 82% en 2021, ont un prix de souscription inférieur à leur valeur de reconstitution, ce qui offre une certaine sécurité face aux variations du marché de l'immobilier. Si bien que Philippe Depou, président du groupe La Française, société de gestion qui gère notamment la SCPI Europe IMO, Opportunité IMO ou encore Épargne foncière, a précisé que les valeurs devraient encore s'ajuster de 15 à 20% avant qu'ils ne soient contraints de modifier le prix des parts de leur SCPI, ce qui laisse tout de même une énorme marge de sécurité par rapport à l'évolution du marché immobilier. Alors, ce niveau de sécurité par rapport à l'évolution du marché immobilier dépend de la décote plus ou moins importante que les gestionnaires ont décidé d'appliquer à leur SCPI. Le point important à noter, c'est que les valeurs de reconstitution sont accessibles sur les bulletins trimestriels ainsi que sur les rapports annuels qui sont obligatoirement publiés par les SCPI. Tu peux donc choisir des SCPI qui ont un prix de part inférieur à leur valeur de reconstitution. En tout cas, c'est un critère à regarder pour faire ton choix pour créer ton portefeuille SCPI. Moi, sur le portefeuille de mes clients, je recommande toujours des SCPI qui ont un prix de part inférieur à la valeur de reconstitution afin de laisser cette marge de sécurité au niveau de l'évolution du marché immobilier. Maintenant que je t'ai partagé succinctement mon analyse du marché, qu'est-ce que ça doit changer concrètement au niveau de tes investissements et quelles sont les données importantes à regarder selon moi dans le contexte actuel ? Le premier élément pour te sécuriser, on vient de le voir, c'est de privilégier des SCPI qui ont un prix de part inférieur à leur valeur de reconstitution. On l'a vu avant, en cas de légère baisse de cette valeur de reconstitution, ça ne se traduira pas nécessairement sur le prix de part des SCPI qui ont choisi d'appliquer une décote par rapport à leur prix de part parce qu'il y a toujours cette fourchette, plus 10, moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution. On a par exemple aujourd'hui de nombreuses SCPI qui ont toujours une décote de 4, 5, 6% de leur prix de part par rapport à la valeur de reconstitution. Deuxième élément, c'est d'investir en partie dans de jeunes SCPI qui sont en train de construire leur patrimoine et qui bénéficient donc du nouveau contexte avec des prix en repli et des acheteurs qui sont aujourd'hui en position de force. L'avantage, c'est que les jeunes SCPI se construisent un patrimoine avec cette nouvelle donne, ce nouveau contexte. Alors bien sûr, le fait que la SCPI soit jeune, ce n'est pas du tout un critère suffisant pour investir dans une SCPI. Troisième élément, il faut faire attention avec les SCPI qui ont recours à un endettement important, notamment si cet endettement a été contracté in fine. Pour rappel, un crédit est in fine lorsque tu paies uniquement les intérêts pendant la durée de ton prêt et que tu rembourses le capital à la fin. Ce que font souvent les sociétés ou les États est ce qu'on appelle faire rouler la dette, c'est-à-dire qu'ils remboursent le capital grâce à un nouveau crédit. Alors ça ne pose pas de problème lorsqu'on peut emprunter à des taux très faibles comme ça a été le cas jusqu'en 2021. Mais dans le contexte actuel, avec l'augmentation des taux, l'endettement engendrera des charges plus importantes pour les SCPI qui ont beaucoup recours à l'endettement. Alors quand on dit beaucoup pour les SCPI, c'est supérieur à 25-30%, ce qui reste tout de même assez faible, notamment si on compare au niveau d'endettement des fonds circotés. Donc pour résumer, privilégier des SCPI qui ont un prix de part plus faible que leur valeur de reconstitution, investir en partie dans de jeunes SCPI et faire attention au niveau d'endettement des SCPI dans lesquels tu vas investir. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu vois le marché des SCPI reculer ou est-ce que tu es plutôt optimiste comme moi sur l'évolution des SCPI ? Alors je précise que mon optimisme ne se limite pas aux paroles. J'ai moi-même investi une somme assez importante en 2023 dans des SCPI. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je distribue la quasi-totalité des SCPI disponibles sur le marché. Si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement et également bénéficier d'un cashback de 2,5% à 3,5% sur le montant que tu investis, ce qui augmentera encore davantage ton rendement, je t'invite à cliquer juste ici. Tu auras la possibilité de remplir un formulaire pour que je cerne bien ton profil et tes objectifs. Puis on aura l'occasion d'échanger en direct au cours d'un appel visio. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt. C'était Benoît. Ciao ! Merci. Merci.